Ok, alors, qu'est-ce que le stage a bougé chez toi ? Donc on a commencé à 11h, on termine, il est 17h35 à peu près. Ok, alors, trouver ta capacité d'auto-guérison. Comme je te l'ai fait faire à plusieurs reprises, je crois, cette capacité à pouvoir poser quelque chose à l'extérieur qui va te guérir, qui va, comme je te l'ai dit, te faire explorer une intention, une intention d'évolution. Et une intention d'évolution, c'est à la fois simultanément positive et négative. Même si on n'a pas vu cet aspect-là, parce que ce n'était pas nécessaire pour toi de poser ça en conscience. Qu'est-ce qui a été bougé d'autre ? Ah oui, ce que tu as fait en dernier, l'exercice avec la construction A2, la déconstruction, etc. C'est ce que je t'ai dit en dernier pour le coup, c'est savoir lâcher. Ce qui a lâché ce côté, une fois que j'ai exploré le champ d'expérience, j'ai la capacité et je peux, j'ai le droit d'aller vers autre chose. Et tu l'as dit toi-même, c'est maintenant, ok, c'est bon, on peut bouger. Alors, qu'est-ce qui a bougé chez toi aujourd'hui ? Cette notion d'indépendance, l'indépendance par rapport à l'extérieur. Qu'est-ce qui valide quoi ? Qu'est-ce qui valide dans ma vie ? C'est qui le validateur, la validatrice de ma vie ? Il y a ça qui a été touché du doigt. Bon, on a vu plein de trucs aujourd'hui quand même, parce que ça a été assez intense en fait. Ouais, qui valide ma vie, qui valide mes choix ? T'as touché du doigt ta propre puissance, ta propre capacité à mettre ton pouvoir par toi-même, pour toi-même à l'extérieur. Ce qu'on a vu vraiment au départ, par exemple. Tout ça, ce sont des ressources que tu as, qui sont activées, qui sont là et qui sont en train de s'intégrer petit à petit. Donc, comme je te l'ai dit, hors caméra, ce qui a bougé, les mises à jour, les noter, ça ne sert à rien. Par contre, le protocole, utilise-le, réutilise-le et surutilise-le. Parce que plus tu vas le pratiquer, plus ça va être facile. Plus ça va être instantané, plus ça va être l'évidence. Tu n'auras pas besoin de poser trois mots pour savoir lequel est le bon. Ce sera... Ah, ok. Quatre mots, même. Le troisième est jamais le bon. Le troisième est jamais le bon, en fait. Donc, ce qui a bougé... Alors, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui a bougé ? Ouais, donc derrière l'auto-validation, il y a cette notion de... Je vibre par moi-même. Je me sens en vie, en fait. Par moi-même. C'est ce que je fais me rend vivante. Donc, c'est toutes ces actions que tu peux poser au quotidien qui n'ont pas pour origine le... Qui n'ont pas pour origine des conditionnements, mais qui tu es, en fait. Le fait que tu crées, le fait que tu arrives à changer la structure énergétique, la trame énergétique d'un lieu, en passant par toi, en acceptant en toi d'aller connecter une nouvelle intention, d'aller mettre en forme cette intention, te permet de connecter ce pouvoir-là. En gros, voilà. Je ne sais même pas si j'ai été clair, en fait. Voilà ce qui me vient par rapport à toi. Tu as d'autres questions ? Pour l'instant, non. OK. Parce que comme piste d'action concrète, c'est difficile à dire parce que ça, c'est ton libre-arbitre, en fait. Ce n'est pas moi qui vais te dire « Bon, maintenant, tu vas faire ça, ça, ça et ça. » C'est à toi, en fait, c'est à toi de découvrir comment tu vas gérer ta vie à partir de maintenant. À partir à la fois des mises à jour et des outils qui ont été transmis aujourd'hui. « Bon, maintenant, tu vas faire ça, 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 ça.